Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser un livre de Nathalie Marthe, Le monde a besoin de toi comme tu es, pour devenir sage et heureux comme un chat. Donc ça je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos du livre et du jeu. Et on va utiliser également le Tannis et l'oracle des reflets, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez donc du coup sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Alors je vous invite pour compléter votre tirage à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, ça vous donnera une bonne indication pour la globalité de votre mois. Et puis je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, et puis avoir accès à tous les tirages et toutes les nouvelles créations. Oui parce que du coup je ne vous ai pas dit mais ce jeu-ci c'est moi qui ai fait l'illustration, je suis très très contente de pouvoir vous le montrer aussi. Voilà, il est édité aux éditions Contredire. Alors on va commencer tout de suite avec un petit texte du livre de Nathalie. On va prendre au hasard. Alors, 12 La sensation de séparation, de retour à soi ne peut se faire quand il est vu que nous sommes la vie une, aussi bien par ses manifestations, la quête cesse. La quête, la division sont temporelles, mais ce que nous sommes ne l'est pas. On vous invite à voir, à être dans cette quête d'unité, cette quête pleinement d'unité. De ne plus avoir une impression de séparation. Peut-être que vous êtes en train justement de vivre une sorte de dualité, quelque chose qui vous tiraille dans deux directions opposées, et on vous invite à voir où se rejoignent justement ces deux opposés qui vous tiraillent pour avoir touché cette unité également. Voilà, nous sommes la vie, nous sommes un. Avec tout ce qui nous entoure. Alors, on va tirer une petite carte pour devenir sage et heureux comme un chat. Je vais prendre la première. Le chat ne redoute pas l'échec. Suivez promptement cet exemple. Souvenez-vous que l'échec, c'est la meilleure façon d'accéder à la réussite. Soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre. Vous vous enrichissez de chaque expérience. Voilà, donc, je ne sais plus qui disait, il y a une situation comme ça où j'ai échoué 99 fois et je n'ai réussi qu'une fois, mais c'était la bonne. Donc, on a cette idée de ne pas vivre les échecs comme quelque chose de redoutable et quelque chose qu'il faut. Du coup, on a un échec et on s'arrête. Au contraire, on a un échec, on évolue, on apprend, on continue, on retombe, c'est pas grave, on recommence. Jusqu'à y arriver également si on sent qu'on est sur la bonne route. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher et puis qui tombe, qui tombe et puis après qui se met à courir. Donc, on a cette idée-là de ne pas redouter l'échec, de ne pas voir l'échec comme quelque chose de négatif, mais comme au contraire, quelque chose de positif, qui aide à avancer, qui aide à construire aussi la réussite plus tard. Alors, on va faire un tirage en 4 cartes pour le mois qui arrive pour vous, les Capricornes. Donc, quelque chose d'un petit peu plus prédictif ici. Alors, on a l'encre, on a l'homme, on a la montagne et le cercueil. Ok. Alors, on va avoir des actions ici qui vont être très ancrées dans la matière. On fait les choses, on concrétise les choses, on met en place des actions pour créer quelque chose, voire des investissements même. On peut être dans cette idée d'investissement matériel. On touche au matériel également ici. Il y a des retards également qui vont se faire, des retards et la fin d'une situation ou justement, la fin d'un retard. Quelque chose qui vous retardait précédemment. Vous voyez que ça prenait plus de temps que prévu. Et ici, on va passer, on va faire cette transition à mettre fin à ces retards-là pour pouvoir passer à autre chose. Alors, c'était peut-être quelque chose d'handicapant, quelque chose qui vous faisait tourner en rond, justement, le fait d'attendre, d'être dans cette attente, en fait, vous étiez en train d'attendre, vous tourniez en rond, la situation ne semblait pas évoluer et là, il va y avoir quelque chose qui va se décanter. Alors, pas tout de suite, pas au début du mois. Ça va sans doute se faire plutôt à la fin du mois, voire vraiment à la toute fin du mois parce que vous avez, je pense, encore subir un petit peu cette situation ce mois-ci. Donc, la plupart, sur la plus grande durée, en fait, du mois. Donc, ici, on a quelque chose de très fort qui vous retient, qui vous relie, qui exerce pour vous comme une sorte d'obstacle qui vous empêche aussi d'avancer. Et on a besoin, peut-être, vous avez besoin, peut-être, de vous séparer de quelque chose, de couper court, de... On a cette idée, quand même, de se séparer de quelque chose qui vous empêche, en fait, qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Donc, voilà, on a quand même une évolution qui est présente. Donc, on voit que la situation ne va pas perdurer sur le long terme et qu'elle va se décanter tout au long du mois. Mais, ce qui pourrait vraiment le plus bloquer vos actions, c'est cette situation qui semble un petit peu tourner en rond et ne pas évoluer. Vous avez l'impression qu'elle n'évolue pas. Pourtant, il y a quelque chose qui va vraiment se décanter. Alors, peut-être, pour la faire évoluer le plus rapidement possible, il y a sans doute une séparation que vous devez entreprendre. Et plus vous allez en prendre conscience tôt, plus vous allez entreprendre cette action-là de séparation, et plus vous allez, justement, pouvoir décanter cette situation et pouvoir passer à autre chose. Voilà. Prenez aussi, non ? Prenez votre mal en patience. On a cette idée-là aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle des reflets qui en a la dualité, justement. On en parlait tout à l'heure avec le livre de Nathalie, le petit texte de Nathalie. Cette dualité, quelque chose qui vous tiraille. J'ai l'impression que, même avec la carte de l'an, qu'on a cette idée de, normalement, de reliance, de quelque chose qui coule, qui relie le ciel, la mer, la terre, le fer, avec le feu, avec le fer de l'encre. Et ici, est-ce que les choses ne seraient pas trop tendues ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, par exemple, votre esprit va dans un sens, votre cœur va dans l'autre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre ici, quelque chose qui vous tiraille ? Et ça va être à vous d'ajuster pour savoir où trouver le bon équilibre pour avancer sans être dans ce tiraillement, en fait. Donc ici, on a une dualité, une dualité intérieure ou une dualité en fonction de ce que vous pensez et les actions que vous entreprenez. Et on vous invite vraiment à réunir les deux, à être pleinement vous-même aussi. D'ailleurs, avec la carte du mandala, ici, c'est un plein retour sur soi, en soi. Donc, peut-être, si ça vous parle, entreprendre des actions comme des méditations, des marches en solitaire, quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'aller au-delà de cette dualité, au-delà de ce qui semble trop tendu en ce moment dans votre vie et qui, par la même occasion, vous bloque aussi, vous empêche d'avancer. Donc, un retour sur vous, un retour sur vos actions, un retour sur l'harmonie entre votre pensée et votre cœur, entre ce que je dois faire et ce que j'aimerais faire aussi. Ça, c'est très important. Voilà, les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Bye bye ! Merci.